et salut youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau format in the arena comme vous avez demandé un petit 1v1 full opti entre god of war et skynex je leur ai demandé leur accord avant le combat pour savoir si je pouvais record leur match maîtrise des baguettes sur skynex probablement une torel c'était cas qui alors pour la petite histoire je leur avais demandé pendant le combat d'avant au tour 1 parce que je préfère leur demander pour pas que ça les dérange bien sûr que je record et comme ça si eux ils recordent de leur côté que je fasse pas doublon et ils m'ont fait oui 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 et skynex s'est pris passe tour reconce le combat a duré trois secondes ce n'est pas très intéressante pas très intéressant oh les récups par contre là c'est toi qui ne passe pas et quand ça passe malheureusement ça ne fait pas tant de dégâts que ça on a du on a donc les récups qui ne sont pas incroyables pour l'instant 11 boost au réflexe plus on a perdu des pa sur les premières récups ça ne nous a pas mis bien on va aller se planquer du côté de god of war skynex skynex qui a passé son ralentaux les doubles cadrans qui sont setup on prend des poussières on a on n'a plus aucune sagesse on n'a plus aucune esquive pa on a 146% de base et là on tape sur du 87% donc c'est compliqué on le rappelle c'est votre c'est votre esquive pa de base qui compte comme votre trait ça n'est pas influencé par les spells le retrait n'est pas influencé par les spells seul l'esquive les donc là la god of war qui n'a qui n'a plus aucun moyen d'esquiver les pertes de pa ça va être compliqué ça va être compliqué il va falloir passer quelque chose comme une petite roulette des boeufs sur skynex pour lui suffisait de demander moi j'ai écouté j'ai le titre de la vidéo le babal prophète quelque chose comme ça ça me paraît assez évident on va que de ça on le demande et ça arrive allez il faut qu'il passe ses récups maintenant ok il va juste jouer au bluff il joue un peu plus safe entre guillemets même si c'est safe parce que tu es sûr de mettre des dégâts mais c'est pas si safe que ça parce que comme on le voit là ça n'en a pas mis tant que ça la prothèque qui repart on va pouvoir oh what the fuck il passe pas ses râles non mais quoi comment ça il passe pas ses râles qu'est ce que c'est que ça et 47% d'esquive il a passé un peu mieux avec la torel mais le ralenteau qui que 1 alors il a le premier coup de torel qui n'en passe pas c'est relativement honteux ce à quoi on est en train d'assister à voir si ça va continuer dans ce sens là je baisse un peu la musique en train de détruire les oreilles mais je la je la remonter pour vous la roulette po et les récups qui qui passent relativement bien la récups qui passe relativement bien on avait un on avait une protec donc on s'est on s'est prémuni de quelques dégâts mais mais malheureusement on n'avait plus celle du doppel donc en simple renvoi si on fait du gros jet ça ça tape pas mal pour pour cet écaflip on va taper à la poussière on va être un petit sablier mais du coup on va on va pas pouvoir se cacher pour se cacher si c'était capable qu'il va le tuer ce xe l a quoi qu'en vrai que 9p a non et avec deux récups il le tombera pas il tombera pas par contre il peut il peut s'être pau qu'à la griffe joueuse mais cette peau qu'à la griffe joueuse ou là de ce moins ça ne changera rien il peut éventuellement mettre des langues rappe ok va tenter les récups il se dit qu'il meurt le tour d'après sur une tp il va falloir se chance des cas aussi de toute façon très probablement cela sinon on meurt à 100% si on se chance des cas pas et c'est chose faite est-ce qu'on va tenter une racine écrite ou est-ce qu'on va juste la tempo en foulera le pa je pense que là il peut juste la fou le tempo voilà il peut la fou le tempo il peut mettre là il peut il peut mettre son petit son petit ralentot son son sablier il peut mettre une petite gélure un flou à la fin du tour et la gélure la gère qui soigne bien évidemment la poussière qui tape pas de flou pas de flou pour l'instant il faudrait double fuite on n'a pas le temps on n'en mettra qu'une 4 pa ça suffit à mettre un récups ça suffirait à mettre un récups les aiguilles qui tapent les aiguilles qui tapent dans la chance des cas et la roulette chance aussi on vient passer des gros bluff là la skynex qui n'a plus que sa protect pour son dernier c'est le dernier tour de la protect il va falloir momif bientôt très probablement ok ça joue bluff ça joue pas ces jours et comme ça joue pas bluff c'était risqué mais dans le bluff quand on n'a qu'un seul à passer c'était risqué aussi donc je peux comprendre je pense qu'un gros bluff eau avec cette roulette là aurait fait plus de dégâts mais oh la 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 ça soigne ça soigne et là maintenant et le problème des égats c'est que quand a commencé à les soigner était obligé d'y aller jusqu'au bout parce que maintenant maintenant fait ça coûte plus grand chose entre guillemets d'essayer de passer de taper parce que voilà parce que au pire vous le soignez plus mais de toute façon il est quasiment full vie donc si vous le tapez pas de toute façon c'est lose et et malheureusement oh non après ça peut être encore ça peut être aussi sur cet écart quand comme il n'a pas d'invocation on peut pas savoir on peut pas savoir est ce que ça va être pour lui ok c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde mais malheureusement ça tampot quand même un tour de la momif mais maintenant il n'y a plus cette chance d'écart il n'y a plus cette chance d'écart on va pouvoir essayer de le terminer est ce qu'il peut le terminer ça je ne sais pas là les bonus dégâts de la momif mais il peut mettre que trois coups de caque ça me paraît léger ça me paraît léger ah ouais surtout qu'il avait plus la maîtrise donc il le tombera pas par contre il va falloir lui mettre du râle voilà un petit vol du temps qui devrait passer ok il va pas le risquer le vol du temps il va mettre le sablier en tant que le sablier tape aussi et tu n'as pas le risque de perdre des pa en le mettant donc c'est bien vu c'est bien vu god of war la roulette crit il peut tenter l'arachné parce que là on joue sur momif mais après il peut aussi venir là double bond du félin destin bon du félin destin des cas et essayer de le taper aux deux poux qu'est ce qu'il va faire qu'est ce qu'il va faire il va tenter la steak il va tenter un récoup mais mais non sous momif ça ne le tombera pas et c'est le gg qui est lâché c'est le gg on va le tomber à la frappe du gzel c'était cas et bien youtube c'est une indirena qui aurait été très très court j'espère qu'il t'aura plu un petit av1 bien sympathique on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'indirena on se retrouve peut-être dimanche prochain je sais pas si on va continuer les indirena je sais pas à quel point on va le faire encore mais ce qui est il faut que ça il faut que ça vous plaise à voir si à quel point ça ça vous plaît c'est un peu peu dur de savoir mais mais en ce moment j'ai pas mal de choses que je fais du coup c'est un peu compliqué pour moi de faire tous les dimanches une vidéo en plus de tous les tournois en tout cas on se retrouve au moment où tu verras cette vidéo au moment où cette vidéo sortir à youtube c'est à dire dimanche 13 juin pourra dit ce dimanche donc nous nous voir en live pour la bonne première ligue donc à 21h tous les comme tous les dimanches et tous les mercredis il y a la bonne première ligue donc n'hésite pas à passer sur twitch et pense à voter pour dans les commentaires pour le prochain thème de pour le prochain thème de indirena donc youtube on se retrouve très bientôt on se retrouve peut-être aussi sur twitch donc en attendant prends soin de toi et ciao bientôt